La Parole et l'Évangile du jour, jeudi 3 décembre, selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21, 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là, il le met en pratique et comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle est fondée sur le roc. Et celui qui entend de moins ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire et louange à toi Seigneur. Jésus dit que l'homme qui bâtit sa maison sur le roc est un homme sage. Nous aussi, nous devons bâtir nos vies sur une fondation sûre. La ferme fondation pour nos vies, c'est notre rocher, le Seigneur Jésus. La maison, c'est toute notre vie faite de milliers de petits choix. La tempête représente tous les soucis, les souffrances, la maladie, la mort. Si j'écoute la parole de Dieu et la mets en pratique, je construis ma vie sur Dieu et quoi qu'il arrive, je ne vais pas sombrer car je serai toujours dans la main de Dieu. Au cœur de ma faiblesse, j'aurai toujours la force de Dieu. Si je construis ma vie sans Dieu, je ne vais compter que sur mes propres forces et je risque de m'écrouler devant les difficultés. Nous pouvons méditer sur la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Où ai-je bâti ma maison, c'est-à-dire ma vie ? Et de quelle nature sont ces fondations ? Suis-je une personne sage ou insensée ? Seigneur, apprends-moi à t'écouter, à être attentif à ta présence dans mes frères et sœurs, dans ma conscience, dans les événements, la nature, dans la prière, dans la lecture de ta parole et dans les sacrements. Pendant cette journée, prendre un moment pour écouter Dieu. Amen Que Dieu vous bénisse et bénisse votre journée.